La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment finir une bonne fois pour toutes avec ce putain de lâcher prise qu'on n'arrête pas de te rabâcher, notamment les gourous en dev perso et en spiritualité aussi. Ils aiment bien ça. Et bon, je vais te donner mes trucs à moi pour finir une bonne fois pour toutes avec le lâcher prise. Mais d'abord, abonne-toi à la chaîne Les Racines de la Créativité. Pour ça, tu peux t'abonner sur YouTube. Tu peux t'abonner sur Spotify, tu peux t'abonner sur Google Podcast, sur un truc qui s'appelle également Ankshore.fm. Et tu peux également, tu vois, j'en bafouille, tu peux également t'abonner sur d'autres plateformes de podcast que même moi, je ne connais pas. Donc, vas-y, fais-le. Tu recevras tous les vendredis à 18h un nouveau podcast sur la créativité et comment t'apprendre à devenir beaucoup plus créatif. Maintenant, comment faire pour en finir une bonne fois pour toutes avec le lâcher prise ? Alors, le truc, c'est que le lâcher prise, pendant des années, je n'ai jamais rien compris au lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, on me disait, ouais, non, à un moment donné, il faut arriver à lâcher prise. Je lui ai dit, mais putain, mais lâcher prise. Je lui ai dit, mais comment tu fais ça ? Comment à un moment donné, je peux lâcher prise sur un projet qui me tient vraiment à cœur ? Je lui ai dit, mais putain, je fais comment ? Et bon, j'ai essayé plein de techniques, tu vois. J'ai essayé des trucs comme la méditation, la relaxation, l'hypnose. J'ai essayé, tu vois, des livres, tu vois, des audios pour tenter de lâcher prise. Mais bizarrement, ça ne marche pas avec moi, tu vois. Ce genre de connerie, tu vois, ça ne marche pas. Alors, tu vois, tu as plein de coachs ou de gourous. Le lâcher prise, ça fonctionne bien en dévers perso. Et puis notamment, je trouve aussi, ça marche beaucoup aussi dans tout ce qui est milieu de la spiritualité. C'est toujours des bonnes femmes qui arrivent. Oui, alors tu vois, à un moment donné, si tu veux atteindre ce que tu vois, il faut arriver à lâcher prise. Tu vois, moi, je médite énormément, tu vois, je fais également ma routine matinale, mon miracle morning. C'est ce qui me permet vraiment de... Et moi, quand j'entends ça, je me dis, putain, mais si tu pouvais fermer ta gueule. Putain, arrête avec ces conneries parce que moi, j'en peux plus. J'en peux plus de cette histoire, j'ai prise. Alors, le truc, c'est que moi, je suis bête, moi, comme garçon. Donc, moi, quand je ne connais pas un mot, qu'on me le rabâche, mais qu'on ne sait pas me l'expliquer, moi, je vais voir le dictionnaire. Donc, bon, je regarde le dictionnaire, je regarde sa définition et bon, ça ne m'inspire pas plus que ça. Et comme une définition ne me rassure pas plus que ça, je vais regarder l'étymologie. En fait, je regarde juste le mot lâcher prise. Rien que le mot lâcher prise, c'est un oxymore. Alors, si tu ne suivais pas les cours de français à l'école et au collège, qu'est-ce qu'un oxymore ? En fait, c'est le rapprochement de deux termes totalement opposés. Et là, c'est le cas concret. C'est lâcher et en même temps prise, prendre. Lâcher, prendre. On te dit qu'il faut tout relâcher et en même temps prendre. Ton cerveau, il ne connaît pas la négation. Tu lui donnes dans un même mot deux actions opposées. Comment tu veux qu'il comprenne ce qu'est le lâcher prise ? Sans parler que le lâcher prise, on te dit souvent qu'il faut lâcher prise par rapport aux choses, en fait, où tu te mets la pression. Ou en tout cas, tu subis une pression. Et comme tu viens de l'entendre, cette pression, c'est souvent toi qui te l'imposes. Et donc, on te dit, vas-y, lâche prise, détends-toi du slibard. Ouais, ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc, pour moi, avec ces conneries du lâcher prise, avec toutes ces, je vais dire, ces gonzesses, pour ne pas dire plus, tu vois, qui te prônent le lâcher prise, parce que c'est souvent des bonnes femmes qui prônent le lâcher prise. Bon, il y a aussi des mecs, mais c'est vrai que moi, le lâcher prise, ça ne me parle pas. En tout cas, tel qu'il me l'enseigne. Donc, j'ai regardé en anglais. En anglais, ils ont un autre mot pour parler de lâcher prise, c'est le letting go. Et là, ça devient plus intéressant. Let go, ça veut dire laisser aller, laisser partir. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est finalement en laissant les choses partir que ça va mieux. Et de là, pour moi, je me suis dit, mais comment on laisse partir quelque chose ? Tout simplement, en fait, en l'acceptant et en se donnant la permission. Pour moi, le lâcher prise, c'est avant tout une question de permission. Ou, si tu préfères une autre phrase, de s'autoriser à. Et c'est intéressant parce que quand tu t'autorises à faire quelque chose, juste la phrase se dire, je m'autorise à, non seulement tu t'autorises, tu te donnes la permission, mais tu m'autorises. Et donc, comme tu peux l'entendre, quand tu m'autorises, c'est comme si tu m'autorisais, c'est-à-dire que tu mettais un moteur sur quelque chose. C'est intéressant comment le cerveau, tu vois, il fonctionne. Ça, c'est un truc qui s'appelle le langage des oiseaux. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à faire quelques recherches sur le langage des oiseaux. C'est un truc assez sympa. Donc, moi, je suis parti de, on va dire, de cette hypothèse que le lâcher prise, c'est avant tout une question de permission. Et ce qui m'a encore renforcé, en fait, dans cette idée-là, ce sont des vidéos, en fait, d'un art martial russe qui s'appelle le Sistema. Et notamment, dans le Sistema, il y a un truc qui s'appelle le massage russe. Le massage russe, c'est quoi ? En fait, c'est des mecs, concrètement, te piétinent le dos et même d'autres parties du corps pour te détendre. Tu te dis, mais attends, les gars, ils ne sont pas un peu tarés, les gars. Ils se font marcher dessus pour se sentir beaucoup mieux. Eh bien, ouais. C'est totalement con. Mais les gars, ils se font marcher dessus pour aller beaucoup mieux. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont apprendre, en fait, à se relaxer dans la douleur. Alors, c'est totalement contre-intuitif. Mais comment ils arrivent à se relaxer à travers la douleur ? Tout simplement en acceptant. Donc, évidemment, par une technique de respiration. Ils vont l'apprendre par rapport à une technique de respiration. Mais ils vont aussi arriver à supporter et à accepter ce massage justement en se donnant la permission d'accepter cette douleur. Et étrangement, à partir du moment où tu acceptes cette douleur, il y a un relâchement. Donc, voilà. Si tu veux vraiment savoir ce qu'est le lâcher prise, arrête d'utiliser cette connerie du lâcher prise. Et donc, à un moment donné, quand tu veux lâcher prise, ne cherche pas à lâcher prise. Donne-toi plutôt la permission de. Et si tu ne sais pas quelle est la permission que tu veux chercher, pose-toi juste cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne m'autorise pas encore ? Je te le répète. Aujourd'hui, qu'est-ce que je ne m'autorise pas encore ? Quelle permission je ne m'offre pas encore ? Voilà, ces deux questions vont te permettre de savoir quelles sont les permissions, les autorisations que tu dois t'accorder. Parce que le lâcher prise, c'est avant tout un cadeau que tu te fais à toi-même. Souvent, tu vois, tu peux faire des cadeaux aux autres, puis c'est aussi sympa de se faire des cadeaux à soi-même. Et le premier cadeau que tu peux faire à toi-même, c'est te donner la permission de. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le lâcher prise. Et pourquoi, voilà, tu... Enfin, voilà, pourquoi tu dois arrêter avec cette connerie ? Parce que, enfin, en tout cas, moi, le lâcher prise, avec moi, ça ne marche pas. Je préfère la permission. Voilà, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Partage-le. Si tu penses que ça peut aider des gens, tu vois, par rapport à cette histoire de lâcher prise, bah partage-le, ça me fera plaisir. Continue avec les pouces bleus. Abonne-toi. Et puis j'ai envie de te dire à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501